Hello les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre second épisode de notre challenge avec Second Life Vintage. Si vous avez loupé l'épisode 1, je vous le remets ici et je vous invite à aller le regarder pour mieux comprendre le challenge. Sinon, je vous fais un petit speech rapido. Donc Second Life Vintage, c'est une friperie en ligne présente sur la plateforme Deep Hop. Elle a une esthétique très 90-2000 et elle m'a mis au challenge d'incarner 4 personnages d'une série télé iconique de ces années-là. Je vous remets tout de suite le générique. Sous-titrage ST' 501 J'ai bien de la série Sex and the City. Je vais me répéter comme dans l'épisode 1, mais si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite grandement à la découvrir puisque c'est une série iconique, surtout si on aime la mode. Dans l'épisode 1, j'avais incarné le personnage de Miranda Hobbes avec un look plutôt masculin. Dans cet épisode, je vais incarner un personnage totalement différent et j'ai choisi le personnage de Samantha Jones. Dans l'histoire, c'est le personnage qui a le look et l'attitude la plus sexy. Après, moi, ce que j'aime bien dans ce personnage, c'est qu'elle met souvent des looks monochrome et je trouve ça canon. Après, niveau accessoires et bijoux, elle met énormément d'accessoires bling bling, des très gros bijoux, beaucoup de chapeaux et de foulards. Pareil, j'adore. Comme dans le premier épisode, je suis allée fouiller sur le Deep Hop de Second Life Vintage pour trouver une tenue qui rentre dans l'univers du personnage ou vraiment qui ressemble à une tenue que j'ai pu voir dans la série et je pense avoir trouvé la tenue idéale. Je vais tout de suite aller me changer et je reviens dans quelques minutes. C'est parti ! Voilà la tenue que j'ai choisie pour Samantha. Un pantalon comme ça, bleu clair, pâte d'ef, avec un petit top qui a des détails avec des petits strass ici. Je trouve que ça fait très très Samantha. Les accessoires sont à moi. Le chapeau, je trouve qu'il ressemblait énormément à un chapeau qu'elle porte dans ce look-là. Et l'idée du look monochrome comme ça, bleu, ça m'est venu en voyant celui-ci, look. Donc je trouve ça trop cool de trouver par hasard un look vraiment totalement bleu sur le Deep Hop de Second Life Vintage. Et je trouve que ça reflète bien son côté un peu sexy comme ça avec les gros accessoires. Donc voilà, j'espère que le look vous plaît et que vous trouvez qu'il est ressemblant. J'ai trop hâte d'avoir vos retours. Et on se retrouve très très vite pour le troisième épisode, donc la semaine prochaine. Ciao !